Nous voici au début de mars 1793. La situation est assez tragique pour la France. Essayons de bien voir. Vous vous rappelez que Dumouriez avait obtenu carte blanche pour se précipiter sur la Belgique. Au mois de novembre 1992, il avait envahi toute la Belgique et le 30 novembre, il est arrivé jusqu'à Anvers. Anvers, ça c'est une menace pour l'Angleterre. Et nous étions en train de nous demander, nous les Français, si les Anglais n'avaient pas nous attaqué, étant donné qu'on possédait un port, maintenant qu'il est menacé ou qu'il leur paraissait dangereux. Alors la convention, par chique, par noblesse, décide de prendre les devants. Et le 1er février 1993, c'est la convention qui déclare la guerre à l'Angleterre. Et puis pour faire bon poids, on va aussi déclarer quelques jours plus tard, le 7 février, la guerre à l'Espagne. Dumouriez a ses petites idées, nous allons d'ailleurs le voir abondamment maintenant. Dumouriez ne se veut pas contenter encore de la Belgique, il voudrait envahir également la Hollande. Et bien c'est entendu, carte blanche pour l'invasion de la Hollande. Il se précipite donc sur la Hollande, et puis de l'autre côté du front, c'est-à-dire du côté du Palatina, c'est le comte de Custine, c'est le général de Custine, qui a à peu près tout occupé, le Palatina, la rive gauche du Rhin. Les coalisés. Et bien je vous ai dit que les coalisés se sentaient maintenant beaucoup plus libres, puisque l'affaire de Pologne était au moins provisoirement réglée. Nouveau partage de la Pologne en janvier 1993, ils vont pouvoir s'occuper maintenant de la France. Alors, tandis que Dumouriez pique sur la Hollande, et que Custine est de l'autre côté occupée dans son Palatina, au milieu du front, c'est-à-dire entre la Hollande et le Palatina, les Autrissiens vont attaquer, ils vont essayer d'enfoncer les lignes sur la Roer, R-O-E-T-R-E-M-A-R, qui est une petite rivière à la frontière de la Belgique et du Palatina. Et comme là, nous, les Français, n'avons pas de force suffisante, évidemment, nous sommes bousculés. Ex-Lachapel est perdu, Liège est perdu. Dumouriez, d'abord, considère que ce n'était pas extrêmement important, qu'il n'y aura pas moyen de colmater cette brèche dans le fond, et pour le début de l'affaire, il reste en Hollande. C'est maintenant qu'il faut bien regarder de près Danton. Plus j'étudie cette affaire de la Révolution française, plus je me perçois qu'il y a un livre qui manque sur Danton. Il y a le vieux bouquin de 1914, je crois, de Madeleine, et vous connaissez l'orientation politique de M. Madeleine. Madeleine présente un Danton qui est l'âme de la Résistance, qui est l'unité républicaine, afin de faire pendant et contraste contre un Robespierre épouvantable. Il y a quelques années, il y a un M. Éricé, que je ne connais pas, 2S-A-Y, Éricé, qui a fait un livre pas mal sur Danton, mais enfin le vrai personnage de Danton, celui qui avait parfaitement deviné Mathièze, qui n'a pas eu le temps de faire, qui est mort avant d'avoir pu faire un Danton. Ce personnage vu par Mathièze, il y a un mot de Mathièze sur lui que je voudrais vous citer. Il y a en lui à la fois du Matamor et du Roublard, disait Mathièze. C'est tout à fait ça. Alors ce qui va se passer maintenant, ce début de mars 1993, je voudrais qu'on le regarde de près, car c'est très curieux. Le 8, le 8 mars, le 8 mars, Ladan donc, il va monter à la tribune de la Convention pour faire un discours extraordinairement alarmant. Or faites l'intention aux dates, c'est le 8 mars. Le désastre que subira Dumouriez à Neher Winden, lorsqu'il viendra au secours de ces généraux Miranda et Valence qui se sont fait enfoncer. Ce désastre est du 18 mars. La Vendée, dont je vous ai dit qu'elle a explosé, elle a explosé le 10 mars. Le 8 mars, nous ne sommes ni au 10 ni au 18. Par conséquent, la situation n'est nullement dramatique. Simplement, les troupes françaises ont reculé devant Aix-la-Chapelle et devant Liège, mais nous n'en sommes pas du tout à l'invasion. Or c'est ce jour-là, 8 mars, que Danton, les yeux hors de la tête, monte à la tribune et dit « situation ultra-dramatique, patrie en danger ». Ce n'est pas vrai, la patrie n'est pas en danger. Et Danton est en train d'essayer quelque chose qu'il faut comprendre comme un mouvement dans Paris. Il excite les gens, il s'appuie sur des personnages assez douteux. Il y en a un qui s'appelle Défieux. Défieux, c'est un Bordelais qui a eu de mauvaises affaires. Il a été deux fois en faillite. Un nommé Dubuisson aussi, qui est très obscur. Un nommé Prolly, père Oélie. Prolly qui est à la fois français et belge et qui paraît-il serait le fils d'un personnage considérable d'Autriche. Avec ses Défieux, Dubuisson, Prolly et autres, il essaye de soulever les faubourgs. La commune, par bonheur, ne marche pas. Mais pourquoi est-ce qu'il veut soulever les faubourgs ? Pourquoi faut-il qu'il y ait de l'agitation ? Dans Paris, une agitation populaire, plébéienne, très dangereuse, dirigée même contre la Convention. Qu'est-ce qu'il veut ? Plus tard, beaucoup plus tard, l'année prochaine, 94, Robespierre aura son idée là-dessus. Et Barère, qui vient de reparaître, vous savez qu'il est un constituant, qui ne s'était pas beaucoup fait remarquer, mais qui est maintenant mort de la Convention. Barère, qui mourra très vieux. Barère est un malin, il se sauvera de toutes les situations dangereuses et il finira en 1841, je crois, quelque chose comme 83 ans tranquillement dans son lit. Il a eu le temps de faire des mémoires. Barère, qui n'aime pas Robespierre, et Robespierre, qui pense ce qu'il pense, seront d'accord pour dire. C'est 8, 9, 10 mars, lorsque Danton fait cette curieuse opération dans Paris, cette opération d'agitation, son idée derrière la tête est celle-ci, on va créer dans Paris une situation intolérable à ce qu'on appelle les honnêtes gens, les honnêtes gens c'est un mot de Lafayette, afin de permettre à Dumouriez une opération militaire sur Paris. Alors quoi ? Dumouriez c'est un nouveau Lafayette ? Mais oui, exactement. Vous savez quand je vous ai raconté que Lafayette est un curieux général qui tout à coup avait abandonné ses troupes, était venu sur Paris, avait tenté au lendemain du 20 juin 1992 un putsch militaire. J'aurais dû déjà prononcer un nom qui était sur mes lèvres et que voici maintenant. Bazaine. Bazaine pour les Français, c'est ce général qui a trahi, ce général qui commandait à Metz en 1870, qui a trahi, qui a mis ses forces à la disposition de l'ennemi, du reste il n'a pas voulu le faire tout à fait, il l'a proposé, Bibismart n'a pas voulu. Enfin, Bazaine pour les Français, c'est le symbole du général qui oublie son devoir et qui au lieu de s'occuper de la défense du pays, s'occupe de politique. Lafayette, c'était le premier Bazaine de 1992. Mais Dumouriez, c'est le second Lafayette, c'est le second Bazaine. Parce que Dumouriez va reprendre presque exactement à son compte le scénario Lafayette. Toujours dit, nous en sommes au 8-9 mars. Le 9 mars, dont on fait un discours extravagant, vraiment stupéfiant, vous allez voir. Le 8 mars, il a commencé à crier aux armes, c'est épouvantable, la France est menacée. Le 9 mars, tout à coup, de nouveau à la tribune, qu'est-ce qu'il demande, Danton ? Il demande la suppression, l'abolition de la prison pour dette. Enfin, qu'est-ce que ça va avoir là-dedans ? La prison sur dette, il ne veut plus maintenant que les gens qui ne peuvent pas payer, les débiteurs insolvables, soient emprisonnés. Et ça n'a rien à voir ni avec la politique intérieure, ni extérieure. C'est tellement extraordinaire qu'on se demande même si Danton, qui est la vénalité même, n'a pas été payé à ce moment-là par quelqu'un qui veut éviter la prison et Danton enlève l'opération suppression de la prison pour dette avec une justification que voici et qui vous laissera comme moi, pantois. Si la mesure que je propose est adoptée, Pete, Pete, l'anglais, et Burke en seront anéantis, c'est à se débrouiller les yeux, enfin, ou à se déboucher les oreilles. Enfin, en quoi la suppression de la prison pour dette peut-elle influer sur la marge de la guerre ? Toujours est-il que voyant qu'il n'obtient rien, que les faubourgs ne se laissent pas, que la commune est contre lui, la commune est fidèle à la Convention, il n'a pas du tout envie de faire une nouvelle révolution. Danton le 10 conclut ses opérations du 8-9-10 par la réclamation du tribunal révolutionnaire. Le tribunal révolutionnaire, rappelez-vous, le 17 août 92, donc 7 jours après le 10 août, c'est-à-dire le renversement de la monarchie, c'était la commune qui avait demandé la création d'un tribunal. On ne l'appelait pas encore tribunal révolutionnaire, on l'appelait tribunal criminel ou tribunal spécial et les Girondins, qui à ce moment-là étaient très forts à la législative, avaient freiné, tant qu'ils avaient pu, l'application, le fonctionnement du tribunal révolutionnaire. Il avait tellement fait peu de choses, tellement peu de choses, ce tribunal révolutionnaire, c'est une des raisons pour lesquelles les massacres du 2 septembre s'étaient produits. Si on avait puni davantage de comploteurs et de complices de l'étranger, il est possible que la plaide parisienne qui s'est précivillée sur les prisons le 2 septembre ne l'eût pas fait en se disant que le gouvernement est en train de faire ce qu'il faut. Mais ce tribunal révolutionnaire avait juste prononcé trois condamnations et des condamnations médiocres, je vous assure. On avait envoyé à la guillotine un homme de la porte qui était l'intendant de la liste civile du roi et on avait eu la preuve quand on avait fouillé les papiers et les tuileries que le roi et que la porte avaient essayé d'acheter pas mal de conscience. Par bonheur, on n'avait pas trouvé encore de papier concernant Danton. Alors, on avait envoyé la porte devant le tribunal révolutionnaire et la guillotine. On avait guillotiné aussi deux journalistes de droite, trois exécutions après le 10 août. Alors, c'était assez compréhensible que la population fut indignée au 2 septembre. Puis, le 29 novembre, les Girondins avaient obtenu la suppression de ce tribunal révolutionnaire. Et voilà maintenant Danton sans raison apparente. Danton qui demande, qui réclame la résurrection de ce tribunal que cette fois, on appellera bien le tribunal révolutionnaire et qui sera accompagné dans toutes les sections de Paris. Il y a 48 sections à Paris. Il sera accompagné de comités de surveillance qui seront là pour désigner des gens au comité de sécurité générale. Que veut-il ? Robespierre le regarde avec étonnement, un perplexe. Tout de même, il se dit c'est intéressant de voir Danton qui est saisi comme ça d'une volonté républicaine si inattendue. Je dois dire ainsi que Danton a perdu sa femme, qu'il aimait bien C'est un homme à femme et à foule comme a dit quelqu'un, c'est pas mal. Mais enfin, il aimait beaucoup sa femme et ses deux gosses. Et lorsqu'en février sa femme est morte, Robespierre lui a écrit une lettre que l'on cite souvent et même reproduite en facsimilée dans ce dernier livre illustré sur la révolution de Furet-Richet qui est un très beau livre où on voit que Robespierre a été ému par le très profond chagrin qu'a connu Danton lorsque sa femme était morte. Enfin, il le regarde faire et il se demande où il veut aller. Mais attention, le 12 mars, vous voyez la suite des jours, 8, 9, 9 discours sur les prisons, 10 tribunaux de révolutionnaire, le 12 mars, Dumouriez envoie brusquement à la convention une lettre du même type que celle qu'avait écrite l'année précédente, Lafayette, qui avait commencé à menacer les Jacobins, ce qui ne le regardait pas puisque c'est un général et qu'un général est là pour obéir et non pas pour faire de la politique. Cette lettre du 12 mars est extrêmement inquiétante puisque c'est un Dumouriez qui a l'air de prendre la suite de Lafayette et Marat, qui est extraordinairement attentif et vigilant, Marat, dans un article de son ami du peuple, écrit sans contraint qu'avant la fin d'avril, Dumouriez nous aura trahis. Danton prend la parole pour défendre Dumouriez alors qu'il est indéfendable, alors que c'est peut-être une lettre politique d'un général qui n'a pas à s'en occuper. Et il demande à repartir pour cette Belgique où il est toujours fourré depuis la fin novembre parce qu'il y fait des opérations personnelles. Et il dit Dumouriez c'est trompé, enfin une fois que j'aurai une conversation avec lui vous verrez qu'il rentrera dans le droit chemin. Alors voilà notre Danton qui est auprès de Dumouriez. Le 19, non attendez, c'est dans la nuit, c'est dans la nuit du 20 au 21 à Louvain que Danton est devant Dumouriez et qu'ils ont dans cette nuit du 20 au 21 une conversation sur laquelle nous ne savons rien. Mais ce que nous savons c'est que c'est le lendemain 22 mars que Dumouriez va se mettre en contact avec les Autrichiens. Et là pardonnez-moi il faut que je signale une petite erreur de nom propre que j'ai commise à propos de Lafayette. Quand je vous ai dit que Lafayette était entrée en rapport avec les Autrichiens le 18 mai 92 j'ai dit que c'était avec le colonel autrichien Mack. Non pas du tout. C'est Mack maintenant. C'est l'émissaire autrichien qui vient vers Dumouriez et c'est Mack. Donc 22 mars Dumouriez entre en pourparler avec l'ennemi avec les Autrichiens. On ne le sait encore pas on ne sait rien à Paris. On est inquiet tout de même de la lettre qu'il a écrite mais voilà que le 26 mars a tourné Dumouriez à une nouvelle conférence avec trois personnages dont j'ai prononcé le nom tout à l'heure et qui sont les hommes de main de Danton lorsqu'il avait tenté de soulever Paris le 8 mars. C'est Défieux C'est Dubuisson C'est Prolis qui l'année prochaine passeront à la guillotine Qu'est-ce qui s'est passé entre eux et Dumouriez à Tournai dans cette nuit du 25 au 26 mars dans Samouriez ? Mais ce que l'on sait c'est que la convention inquiète envoie le propre ministre de la guerre qui s'appelle Bernonville pour aller voir Dumouriez lui-même et lui-même enfin cher ami qu'est-ce que vous faites ? Et quand Dumouriez reçoit le ministre de la guerre qu'est-ce qu'il en fait ? Il s'empare de lui nous sommes le 1er avril et il le livre aux Autrichiens 1er avril 5 avril Dumouriez essaye d'entraîner ses soldats soit à marcher contre Paris soit à déserter avec lui les soldats ne marchent pas il y a des volontaires commandés par ceux d'avou qui deviendra un général de l'Empire vous savez d'avou des volontaires qui tirent sur Dumouriez et sur les officiers qui proposent la trahison Dumouriez passe au grand galop au grand galop dans les troupes ennemies dans les troupes autrichiennes avec qui ? avec Chartres le duc de Chartres qui est le duc de Chartres c'est le fils d'égalité il s'est appelé du reste égalité de le fils du duc d'Orléans alors Dumouriez le 5 avril opère la trahison la plus totale puisqu'il a essayé d'entraîner ses troupes au service de l'envahisseur que les troupes n'ont pas voulu mais que lui va se mettre au service de l'envahisseur ça n'empêchera pas ça n'empêchera pas Dumouriez l'histoire est comme ça en France d'avoir son nom aujourd'hui encore sur l'arc de Triomphe et ça n'empêchera pas le petit duc de Chartres égalité numéro 2 de devenir qui ? le roi des français Louis-Philippe vous voyez la situation alors Danton Danton se sent terriblement compromis Danton s'est beaucoup engagé du côté de Dumouriez Dumouriez vient maintenant de jeter le masque il a fait ce que Marat annonçait qu'il ferait alors Danton va opérer une volte-face extraordinaire Danton jusqu'à présent n'était pas mal avec les Girondins il était celui qui disait au fond ce sont des gens de bien vous vous rappelez ce que Condorcet disait lui-même de Danton c'est un homme qui est toujours facile de rattacher au bon principe mais maintenant il est terriblement compromis il s'est mouillé comme on dit dans le langage d'aujourd'hui il s'est mouillé avec Dumouriez et les Girondins avec lesquels il était secrètement d'accord et j'ouvre une parenthèse peut-être même que les Girondins lui avaient sauvé la mise lorsque en novembre 92 on avait découvert une armoire de fer aux Tuileries dont on n'avait pas connu l'existence après le 10 août que Roland ministre de l'Intérieur avait été seul vous m'attendez seul à voir le contenu de l'armoire de fer c'est-à-dire les papiers secrets du roi et qu'il est très probable que Roland ministre de l'Intérieur avait fait une épuration dans ses papiers cachant ce qui ne devait pas être montré et qu'il est extrêmement probable que dans ses papiers le nom de Danton avait été prononcé mais que le ministre de l'Intérieur Roland avait couvert Danton Danton maintenant pour se sauver parce qu'il sent que sa situation personnelle est extrêmement en péril Danton va se retourner avec une violence inimaginable contre les Girondins bien plus fortement même que Robespierre et va prononcer le 10 avril un discours terrible c'est le chemin de Damas de Danton parait-il le 10 avril mes yeux sont ouverts déclare Danton il demande pardon à Marat de l'avoir parfois contre lui il tient à rendre hommage aux vrais amis du peuple il dit à Marat vous aviez mieux jugé que moi c'est une dénonciation foudroyante des Girondins eux seuls dit-il vous entendez eux seuls sont les complices de la conspiration du Maurier et lui diable plus de trêve entre la montagne c'est-à-dire les vrais patriotes qui ont voulu la mort du tyran et les lâches qui ont essayé de le sauver les lâches qui ont essayé de le sauver c'est les Girondins en effet qui n'étaient pas tellement chauds pour la mort du roi mais Danton ou Blis que nous savons aujourd'hui que lui aussi s'était mis à la disposition de gens qui voulaient bien le payer au Caris par exemple ambassadeur d'Espagne ou négociation avec l'Angleterre et qu'il avait demandé un certain nombre de millions pour sauver le roi Danton réclame exige maintenant les décrets qui purgeront la convention de tous les intrigants en somme il demande l'exclusion ou la mort l'exclusion des Girondins un personnage que nous allons retrouver plus tard qui s'appelle Vadier qui est au comité de sécurité générale Vadier avait eu un mot sur Danton qui est intéressant il l'avait appelé ce turbo ce gros turbo il l'appelait même un turbo farci vous savez que Danton était un personnage assez puissant physiquement puissant je voudrais reprendre ce mot turbo c'est le coup de queue du turbo vous savez ce sont des poissons rapides et bien à ce moment 10 avril nous sommes en présence d'une volte-face de Danton Danton prend le parti le plus violent contre les Girondins puisque précisément il est en péril et lui qui avait en secret combiné avec le duc d'Orléans avec le duc de Chartres avec du Maurier pour préparer s'il y avait moyen une restauration monarchique en France au bénéfice de D'Orléans pour se sauver maintenant parce que sa peau est en péril c'est la tête de D'Orléans qui va demander et en effet le duc d'Orléans sera rapidement arrêté on a constitué le 6 avril un comité de salut public le comité de salut public c'est très célèbre dans l'histoire de France et vous vous rappelez peut-être qu'un homme comme Joseph de Mestre qui est un royaliste dans ses considérations sur la France en 97 dira tout royaliste que je suis je suis obligé aussi de reconnaître que le comité de salut public a sauvé la France et la République attention il y a deux comités de salut public il y a ce premier que nous allons voir maintenant se constituer au début d'avril le 6 avril 93 et puis il y aura un second comité de salut public que nous allons voir bientôt qui est du 10 juillet entre le premier et le second comité de salut public il y a une singulière différence en effet dans celui d'avril qu'est-ce qu'il y a ? ce sont des centristes des gens du ventre de la convention ou du marais comme on disait et Danton qui est naturellement le personnage principal qui s'est mis en avant dans le comité de salut public Danton a fait entrer avec lui Cambon et Barère Cambon nous avons déjà vu ce personnage plusieurs fois apparaître Cambon c'est un filateur comme vous avez du Languedoc c'est un homme très riche ils ont lui et ses frères fait des acquisitions énormes de biens nationaux il est très spécialement anti-religieux il avait même demandé à un moment c'était en novembre 92 que l'on supprime à toute indemnité aux clergies constitutionnelles et c'est un homme terrifié par les menaces que la propriété pourrait connaître je vais vous montrer deux documents pour vous indiquer socialement ce qu'est Barère resté Cambon Barère le 18 mars a stigmatisé les déclamations contre la propriété il prétend que ce sont des curés qui sont là-dessous oui je sais très bien c'est très important ce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises à savoir qu'une grande partie du petit clergé était bien plus près du peuple que n'étaient les girondins qui eux le détestaient les curés sont là-dessous les prêtres déclarait Barère furieux de se voir dépouiller des richesses scandaleuses dont il jouissait voudrait faire dépouiller aujourd'hui tous les riches propriétaires Cambon a obtenu le 26 février un décret de peine de mort contre je cite contre quiconque proposerait une mesure subversive des propriétés territoriales commerciales et industrielles ça vous rappelle rien ça propriété territoriale commerciale et industrielle ce sont les mots même qu'avait employé Danton lorsque il avait prononcé pour la première fois un discours à la convention le jour même de la réunion de la convention 21 septembre 92 où il avait dit je demande que toutes les propriétés territoriales industrielles commerciales soient éternellement maintenues alors vous voyez que dans l'entend on choisit des gens bien comme Barère et Cambon pour entrer dans le comité de salut public pas de danger du côté de la propriété nous sommes à un moment où les forces de réaction les forces de contre-révolutionnaires se déchaînent terriblement en France profitant de la situation militaire inquiétante profitant de l'explosion de la Vendée je vais vous présenter quelques rapports rapports des commissaires de la convention à Bayonne 22 avril un petit nombre de gens à coffrefort tiennent la ville sur leur domination Jean Bon Saint-André ce pasteur de Montauban dont je vous ai parlé et que j'ai déjà salué dont j'ai salué la mémoire c'est un homme admirable Jean Bon Saint-André c'était lui qui avait dit un foulon vaut bien un fabricant alors Jean Bon de Montauban écrit la plus dangereuse des aristocraties l'aristocratie de la richesse fait désormais cause commune avec l'aristocratie sacerdotale et nobilière les commissaires de la République à Chambéry à Chambéry c'est la Savoie ça a été annexé à la France annexé parce que la Savoie l'a demandé passionnément à Chambéry les commissaires signalent l'agiotage infernal ces mots sont entre guillemets l'agiotage infernal des banquiers locaux en liaison avec les banques genevoises qui sont trop contents de spéculer sur la signale à Marseille Marseille c'est les fédérés Marseille vous vous rappelez qui ont été d'ailleurs très courageux les dissoutes il y en a eu plusieurs qui se sont fait tuer ce qui m'embête un petit peu c'est que ces fédérés qui étaient arrivés en chantant la Marseillaise c'est à dire aux armes citoyens et courant à la frontière ils y sont pas allés à la frontière ils ont décidé d'envoyer ceux qui n'avaient moins d'argent qu'eux car ces fédérés c'était des gens qui payaient un impôt assez sérieux alors ils sont tranquillement à empêcher la révolution de mal tourner les armateurs s'organisent le 24 avril ils chassent les commissaires républicains et organisent une municipalité qu'ils appellent honnête quant à Lyon il y avait une commune ouvrière qui s'était constituée une municipalité ouvrière après le 10 août surtout avec un nommé Chalier c'était quelqu'un de noble Chalier peut être un peu mystique un peu exalté et cette municipalité avait eu l'idée d'imposer la bourgeoisie lyonnaise de 6 millions à répartir aux indigents on pensait que la bourgeoisie lyonnaise avait vu cette imposition de 6 millions avec les yeux supposés alors le 14 mai se constitue à deux mots du vocabulaire se constitue une commission républicaine et populaire de salut public tous les mots qui font gauche ou gauchiste et en réalité c'est la bourgeoisie de Lyon qui vient de constituer ça contre la municipalité ouvrière les Perriers sont derrière Lyon c'est pas loin de Grenoble c'est Perrier qu'on retrouve à chaque étape de la révolution j'ai même oublié de vous raconter c'était en 91 qu'il y avait un Perrier parisien il y en a des tas de Perriers ils ont essaimé dans tous les coins le Perrier de Paris il était il était directeur de deux choses d'une grande compagnie d'assurance de la compagnie des eaux pour amener l'eau courante dans les appartements dans les beaux appartements de Paris et il avait aussi une manufacture industrielle dans Paris et bien Perrier en 91 avait créé un club qu'il avait appelé club national il savait toujours bien club national et il remettait de 3 à 5 francs à ses ouvriers pour faire partie du club national qui devait lutter contre le club des Chlordes et bien il y a un Perrier il y a plusieurs Perriers qui sont derrière cette insurrection lyonnaise c'est le moment où Verniau Verniau dont vous venez de voir sur le générique le très beau visage Verniau c'était le plus beau des Girondins n'empêche c'était un délégué des armateurs de Bordeaux c'est le moment où Verniau le 4 mai va appeler Bordeaux à l'insurrection homme de la Gironde levez-vous d'ici il faut comprendre ce qu'il y a en face et là je voudrais vous expliquer dans les quelques minutes qui me restent la vraie signification de l'opposition entre Girondins et Montagne entre Girondins et Robespierre dans mon premier exposé je vous disais à propos de Voltaire et Rousseau l'histoire officielle l'histoire que j'ai apprise dans l'Emmanuel ne nous disent pas la vérité entre Voltaire et Rousseau on nous dit oh ils ont eu quelques contestations comme si la rupture entre Jean-Jacques et l'encyclopédie c'était une question de rivalité littéraire ou même peut-être des histoires de femmes parce qu'il y avait Madame Dépinay qui était trop bien avec Jean-Jacques les encyclopédistes étaient furieux parce que Grimm était l'amant de Madame Nébillet tout ça n'est pas vrai c'est une des choses que dans ma carrière je suis content d'avoir précisé que la rupture entre Rousseau et l'encyclopédie tient à des questions graves pas du tout à des rivalités littéraires ça tient à des questions idéologiques ça tient à une opposition absolue tant du point de vue politique que du point de vue religieux et bien de même de même l'opposition entre les Girondins et les Montagnards entre les Girondins et Robespierre on nous a raconté et je l'ai cru pendant des années que c'était encore une rivalité de personne Michelet a beaucoup travaillé dans ce sens Michelet a indiqué il y a une citation que je vous ai donnée la dernière fois je crois ou l'avant-dernière Michelet disait c'est parce que Robespierre a vu sa popularité arrachée d'entre ses dents par les Girondins qu'il s'est dirigé contre eux l'opération lui avait été horrible disait Michelet mais pas du tout mais c'est une affaire idéologique comme l'affaire entre Voltaire et Rousseau les héritiers de Voltaire en 93 ce sont les Girondins l'héritier de Jean-Jacques Rousseau en 93 c'est Robespierre Robespierre et son groupe Jean Bon-Saint-André qui est un des amis de Robespierre écrit le 26 mars les riches détestent la révolution les pauvres manquent de pain ils foutent impérieusement faire vivre le pauvre Robespierre le 16 avril dénonce ceux qui repeuvent comme un troupeau il signale que les Girondins de plus en plus se présentent aux riches comme leur protecteur Saint-Just le 24 avril discute et repousse le projet de constitution de Condorcet j'en ai parlé la république des Lumières vous savez très autocratique et Robespierre le même 24 avril lit un projet de nouvelle déclaration des droits de l'homme elle avait bien besoin d'être reprise la déclaration des droits de l'homme qui avait été tellement moquée foulée au pied ridiculisée par les constituants et là il y a des phrases d'une extrême importance que je vais vous lire lentement je voudrais que ça reste dans vos mémoires la loi agraire dont on parlait souvenir romain c'est à dire la distribution des terres absurde dit Robespierre si on coupe toutes les terres en parties égales et bien dans un mois ou dans un an il n'y aura plus d'égalité parce qu'évidemment selon le tempérament sur les possibilités de chacun cette répartition égale aboutira rapidement à une inégalité absurde ça compte pas mais pas de sacralisation non plus pas de fétichisme de la propriété il y a de prétendues propriétés sacrées inviolables comme disant la première constitution qui sont inadmissibles vous entendez il y a des propriétés dit Robespierre qui sont inadmissibles demandez aux négriers dit Robespierre ce jour là demandez aux marchands de chair humaine ce que c'est que leur propriété ils vous répondront en vous montrant cette longue bière qu'ils appellent à un navire et où ils ont encaissé et ferré des hommes qui paraissent vivants ils vous diront avec énergie c'est ma propriété j'ai payé cela tant par tête c'est une propriété sacrée et ben non dit Robespierre pas sacrée pas instouchable au contraire le droit de propriété est borné comme tous les autres par l'obligation de respecter le droit d'autrui est-ce que vous vous rendez compte de l'effet que ça peut faire sur les Girondins en particulier sur Vergnon sur tous ceux qui représentent les armateurs c'est-à-dire les négriers par conséquent Vergnon le 10 mai va répondre à Robespierre ayant bien soin d'esquiver la question des négriers sous peine de dissoudre le corps social lui-même il faut la protection il faut une protection entière à la propriété le premier objet de l'union sociale c'est le maintien des propriétés toucher à la propriété dit Vergnon c'est rendre l'énergie intelligente assujettie à la sottise l'activité assujettie à la paresse les vertus d'économie assujettie aux vices de la dissipation c'est établir sur l'homme laborieux et intelligent et économe la tyrannie de l'oisiveté de l'ignorance et de la débauche de l'oisiveté vous avez entendu les travailleurs pour Vergnon c'est l'oisiveté c'est en train de se perdre les Girondins de se perdre au point que Isnard l'un d'eux va monter à la tribune le 25 mai et dire si Paris remue la province interviendra et on se demandera si jamais Paris a existé sur les bords de la Seine car s'il le faut nous l'anéantirons vous vous rendez compte c'est un Girondin qui dit ça c'est Isnard le parfumeur qui annonça le 25 mai c'est la Gironde qui reprend à son compte les propos même de Brunswick alors quand la Gironde va être liquidée par l'insurrection des 31 mai 2 juin quand la population parisienne quand la commune quand les sections vont demander que 22 Girondins soient exclus et quand Michelet va appeler ça le grand jour fatal de la révolution parce que les Girondins auront été renvoyés mais c'était le salut de la république les Girondins étaient devenus vous l'avez bien vu maintenant des ennemis publics des collaborateurs de l'ennemi